Bonjour et bienvenue à la deuxième présentation visant à introduire le principe divin. Dans cette session, nous allons étudier la première partie des principes de la création. Dans l'introduction, nous avions évoqué quatre points. En premier, l'idéal de la création. En deuxième, les principes qui permettent de réaliser concrètement cet idéal. En troisième, la chute ou pourquoi nous avons dévié si loin de l'idéal. Et en quatrième, la voie qui nous ramènera vers l'idéal. Pour comprendre quel est cet idéal, on peut commencer par se demander pourquoi il a été conçu. Pour répondre à cette question, on doit chercher qui est à l'origine de l'univers. En d'autres termes, on cherche à connaître le créateur. Certains pensent que l'univers a toujours existé, qu'il a toujours été là. Donc qu'on n'a pas besoin d'un dieu, d'un créateur ou d'un grand architecte. Mais aujourd'hui, les scientifiques pensent que l'univers, le temps et l'espace sont apparus avec le Big Bang. Ce qui signifie que ce qui préexistait et qui est absolu n'a pas de commencement. Ce n'est pas l'univers, mais c'est ce qui existait avant que l'univers, le temps ou l'espace n'ait pris forme. C'est l'être originel. Les croyants appellent l'être originel Dieu. C'est Dieu, l'être originel, qui a conçu l'univers tel qu'il est, afin qu'il évolue dans une direction propice à l'avènement d'êtres humains, pouvant créer un monde idéal au cours de leur vie. Considérant que Dieu est l'être originel, on aimerait bien sûr connaître quelle est sa nature. En découvrant qui est Dieu, on comprendra aussi pourquoi il y a un idéal, et on saura en quoi il consiste. Mais comment discerner la nature de cet être qui existe en dehors de l'univers, du temps et de l'espace ? La réponse se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 20, où saint Paul explique que la nature invisible de Dieu peut être clairement perçue au travers de tout ce qui existe. Donc, si toutes choses ont été créées par Dieu, on peut voir la nature intérieure du Créateur manifester de manière évidente dans tout l'univers. Ainsi, apprendre à connaître Dieu au travers de sa création, c'est comme découvrir le caractère caché d'un artiste en examinant ses œuvres d'art. Pourtant, quand on regarde l'univers, on ne voit pas forcément tout de suite le caractère de Dieu. Il y a tant de diversité, et tout est si unique. Par exemple, toute entité possède une forme externe, un corps formé de molécules et de particules d'énergie. La terre, les plantes, les animaux, les humains, tout ce qui vit possède un corps, une forme externe composée d'énergie. Et au cœur de chaque être, caché dans sa forme extérieure, se trouve toujours un élément invisible. On l'appelle la nature intérieure. Elle ne se voit pas, mais c'est elle qui dirige le vivant, en vue d'une action ou d'un comportement particulier. Les particules qui composent les atomes et les molécules se déplacent selon un modèle spécifique. Leurs mouvements sont guidés par une nature interne invisible qui s'apparente aux lois de la nature. Une pomme qui tombe d'un arbre, ou le mouvement des planètes autour du soleil. Tous ces mouvements sont régis par les lois invisibles de la nature. Les plantes ont des cellules vivantes qui sont dirigées par des forces invisibles, et les animaux possèdent un esprit animal et un instinct qui les guide. Et bien sûr, les êtres humains ont un esprit invisible qui oriente leurs comportements. En conclusion, toute chose a une nature intérieure et une forme extérieure. Que peut-on en déduire ? C'est que Dieu, le Créateur de l'univers, possède aussi une forme extérieure originelle d'où provient toute l'énergie de l'univers. D'autre part, Dieu possède aussi une nature intérieure originelle qui est à la source de toutes les natures intérieures invisibles de l'univers. En définitive, on comprend que Dieu possède la nature intérieure originelle et la forme extérieure originelle. Pour approfondir, quand on se penche sur la nature intérieure d'une personne et qu'on observe son esprit, on découvre son caractère personnel qui s'exprime grâce à son intellect, ses émotions et sa volonté. Ce qui indique que l'être originel possède une identité personnelle originelle, un intellect, une émotion et une volonté originelle. Et en analysant encore plus profondément l'esprit humain, on découvre quelque chose de difficile à définir, qui est le cœur. Le cœur est cette partie de nous qui désire aimer et qui ressent dans cet amour une joie intense et une satisfaction profonde. Cette faculté du cœur ne vient pas de nous, elle est d'origine divine. Cela signifie que Dieu est aussi un être personnel, un être motivé par le cœur. C'est pourquoi des personnes comme Jésus, les prophètes ou les saints ont pu ressentir le cœur de Dieu. En regardant de nouveau l'univers, on remarque une autre caractéristique qui est omniprésente dans le monde vivant. Tout existe sous une forme masculine ou féminine. Les particules et les molécules ont des charges positives ou négatives. Les fleurs ont des parties mâles et femelles. Les animaux sont mâles ou femelles. Et les humains, hommes ou femmes. Ceci nous indique que l'être originel possède aussi des traits masculins et féminins. Dieu est notre Père Céleste et il est aussi notre Mère Céleste. La Genèse chapitre 1, verset 27 nous dit qu'on a été créé homme ou femme à l'image de Dieu. Comment alors peut-on décrire Dieu, l'être originel qui existait avant que le temps et l'espace ne commencent ? Dieu est à la fois un être doté d'une forme, la source de toute l'énergie nécessaire à la création de l'univers, et aussi un être doté d'une nature intérieure ou esprit, et un être personnel de cœur doit surgir son désir de créer l'univers. Selon cette approche, on constate que non seulement on apprend à connaître Dieu au travers de sa création, mais qu'on peut aussi apprendre à le connaître directement. On peut savoir ce qu'il pense grâce à notre intellect, savoir ce qu'il ressent au travers de nos émotions, savoir ce qu'il veut par l'intermédiaire de notre volonté et ressentir son amour au plus profond de notre cœur. Ainsi, bien avant tout raisonnement scientifique, il y avait des gens qui connaissaient le cœur et la volonté de Dieu en priant et en méditant. Il est en effet primordial de prier, et je vous encourage à prendre un moment pour prier et réfléchir au sujet du contenu de cette présentation. Finalement, le point le plus essentiel est que Dieu, l'être originel, est un Dieu d'amour. Dieu est le parent céleste qui a commencé l'œuvre de la création afin de pouvoir ressentir la joie d'aimer. Ceci est la vérité la plus profonde et c'est elle qui nous aidera à comprendre l'idéal que Dieu avait prévu de réaliser au travers de son œuvre créatrice. Je vous remercie de votre attention. Dans la prochaine session, nous allons, à l'aide d'un modèle, comprendre l'organisation du monde vivant et sur quel modèle repose l'idéal que Dieu désire accomplir. Malheureusement, je suis déçu de la matière Sous-titrage ST' 501